Salut, c'est Smael et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette quatrième et dernière vidéo dans cette série où on apprend comment dessiner le corps humain. Si vous me découvrez dans cette vidéo et que donc vous n'avez pas vu les trois premières où je vous apprends comment dessiner le corps humain, dans la deuxième, je parle de comment rendre dynamique et vivant tous vos personnages grâce au croquis et à la ligne de force. Et dans la troisième vidéo où je me concentre davantage sur un membre puisqu'on parle de la méthode pour dessiner le bras. Je vous mets les liens dans la description pour que vous puissiez aller les voir et juste au-dessus sur le i. Aujourd'hui, on va à nouveau se concentrer sur une autre partie du corps humain. On va voir la partie inférieure en apprenant la méthode pour dessiner les jambes. Avant de se retrouver devant la feuille, si ce n'est toujours pas fait, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. A tout de suite. Si vous avez bien suivi les méthodes des vidéos précédentes avant même que je commence à dessiner, je suppose que vous avez déjà deviné que la première étape pour dessiner les jambes, c'est la même que celle pour dessiner le corps et les bras. Ça consiste à dessiner la ligne de force qui va donner la direction et la dynamique de votre jambe. Pour dessiner correctement la ligne de force, je vous conseille de suivre le mouvement fluide de la jambe. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure façon de dessiner la ligne de force, mais j'ai en général tendance à suivre le mouvement de la partie externe de la jambe. Dessiner avec un seul trait dynamique. Ensuite, suivre la structure des bases de la jambe par des formes géométriques. Dans la deuxième étape du dessin, la particularité avec la structure de la jambe, c'est que vous pouvez soit dessiner un cylindre avec un diamètre fin pour obtenir simplement la direction des jambes ou sinon, et c'est la meilleure chose à faire selon moi, c'est de dessiner le cylindre des jambes en suivant le diamètre et la largeur des cuisses et du tibia, tout en faisant attention à l'orientation du genou. Vous pouvez aussi voir que le genou a une orientation opposée à celle de la cuisse. Ici, vous avez deux choix. Vous pouvez soit dessiner un cylindre pour représenter le genou ou dessiner un cercle. Pour une meilleure compréhension, je vous suggère vraiment de privilégier de dessiner un cylindre pour représenter les genoux. Donc, faites vraiment attention à l'orientation de la cuisse, du genou, puis du tibia pour être le plus proche possible de l'anatomie. Une fois que la structure de la jambe est bien dessinée, bien construite, que vous percevez la hauteur, la largeur, longueur, le volume de votre dessin, vous pouvez désormais dessiner la forme anatomique des muscles de la jambe dans la troisième étape. Faites attention aux différentes formes qui sont influencées par les muscles et par les os. La forme de la cuisse est influencée par les muscles alors qu'à partir du genou, c'est plutôt l'os qui influence sa forme. Sur le tibia, sa forme va être influencée par le squelette alors que sur sa partie arrière, elle est influencée par la forme des mollets. Entraînez-vous à comprendre et à voir comment le modèle est construit. Quand une jambe ou un élément est plié et qu'il y a une petite perspective, comme sur la pose de cette jambe, dessinez la forme du membre en transparence. Ça veut dire que vous devez dessiner la partie qu'on ne voit pas ou plutôt la partie de la forme qu'on ne peut pas voir. Ça va vous aider vraiment à mieux comprendre et à mieux assembler les formes entre elles. Mais n'oubliez pas de continuer à faire attention à la direction et au sens des plans du cylindre et de la jambe. Sur ce dessin où je vais dessiner les deux jambes, c'est mieux de simplifier au maximum la construction. Je préfère par exemple dessiner une boîte ou un carton qui représente le volume des deux jambes et ensuite je vais diviser ce carton en deux pour obtenir une forme géométrique des deux cuisses à droite et à gauche. Ensuite, il suffit simplement de respecter le processus du dessin de la jambe comme pour le bras. N'hésitez pas à dessiner en transparence pour mieux comprendre l'ensemble du dessin en raccourci et à dessiner les volumes, les formes les unes par rapport aux autres aussi. Vous allez créer une structure qui est plus facile à comprendre. C'est vraiment essentiel d'apprendre à construire plutôt que d'essayer d'avoir directement une forme finale du corps. Une fois que votre corps est parfaitement dessiné, vous pouvez commencer à vous attaquer aux valeurs en dessinant les ombres et les lumières. Et ça tombe bien puisque c'est ce qu'on verra dans la prochaine série de vidéos où je vous montrerai comment observer et comment bien dessiner vos ombres et vos lumières. Mais en attendant cette prochaine série de vidéos, sur le lien qui se trouve juste en dessous, vous avez droit à une formation complète sur la perspective. Vous apprendrez comment dessiner la perspective à un point de fuite, deux et trois points de fuite, la perspective cavalière, atmosphérique et d'autres techniques et méthodes pour dessiner tout ce que vous voulez en perspective. Cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et vous recevrez la formation dans votre boîte mail. Moi, je vous souhaite une excellente journée. A la prochaine. Ciao.